C'est la merde, je viens juste de finir un coup de téléphone avec Clément Payusso, vétérinaire qu'on verra la semaine prochaine, on va aller visiter son cabinet et récupérer des animaux, tout simplement parce qu'il veut me confier 6 individus qui sont des Barbecue Bacon Burger Désolé, je viens de le bipper, vous verrez ça la semaine prochaine, sauf que là on a un énorme challenge Il faut que je récupère les animaux dans 10 jours au plus tard, les reptiles seront destinés à aller dans le 14 000 litres, sauf qu'il faut absolument que je les mette dans des terrariums avant de les mettre dans le 14 000 litres, parce qu'ils vont être trop petits et trop fragiles Donc là en 10 jours il faut que j'ai les terrariums, il faut que je les reçoive, que j'ai l'aménagement, que je mette tout en place et que j'aille chercher les animaux, alors qu'entre temps en plus on a des salons, des trucs à gérer, ça va être la merde J'ai pas d'idée pour l'instant, j'ai deux marques en tête, on se retrouve dans quelques secondes Wow, c'est bon j'ai déjà une réponse, ça fait quelques minutes que j'ai envoyé un message à Quentin de chez Delta, il nous a déjà répondu, regardez-moi ça, regardez-moi ce beau message qui nous dit que c'est bon Donc maintenant je vais les appeler juste après cette séquence, qu'on voit avec eux exactement ce qu'on va définir ensemble, là pour l'instant je sais même pas si c'est bon ou pas pour eux, mais vu le message je pense que ça va être good, j'espère qu'on va être dans les temps, ce serait incroyable Et maintenant là pour la partie reptiles, je viens juste de finir aussi un coup de fil avec Reptile System, ils vont nous envoyer le matériel au plus vite, franchement merci à eux de jouer le jeu et d'être aussi rapide On va installer les terrariums, donc nous on se retrouve dans quelques jours quand j'ai tout le matos pour faire les terrariums Regardez ce que j'ai su les amis Aïe, tout est là, tout est beau, j'ai reçu deux magnifiques colis Ici on a un colis Reptile System, merci à eux On a toute la partie matérielle pour les terrariums, vous allez voir je le mets juste à côté Terra Delta sur la palette juste là, des rois, des rois, des vrais rois et j'insiste là-dessus Tout simplement parce qu'on a eu des complications, donc comme vous l'avez vu en intro de vidéo c'était le gros stress, le gros rush de savoir comment on allait faire pour être dans les temps Et grâce à eux on peut l'être, franchement c'est un truc de fou Je sais ce qu'il y a du côté Reptile System parce qu'il a fallu choisir le matériel Mais ici je sais ce qu'il y a comme terrarium, mais Delta m'ont fait une petite surprise aussi Ils m'ont mis sur la commande quelques petits trucs en plus pour l'aménagement des terras Donc ils m'ont pas dit ce qu'il y avait, on va l'unboxer ensemble Je suis extrêmement content de pouvoir travailler avec Delta parce que tout simplement moi je voulais qu'on puisse mettre des terrariums qui soient empilés les uns sur les autres Parce qu'il y a plusieurs reptiles qu'on va aller chercher la semaine prochaine Et donc il fallait plusieurs terrariums pour les faire grossir en attendant de pouvoir les mettre dans le 14 000 litres J'ai appris qu'on récupérait des reptiles mercredi de la semaine dernière Là on est jeudi d'après Ils m'ont préparé, fabriqué et expédié les produits en si peu de temps Et c'est pour ça que je les remercie vraiment J'incite là-dessus, ils sont trop trop chauds J'ai mon petit cutter du coup Ah déjà je vois un truc, bon j'ai compris Regardez ce qu'ils nous ont ajouté juste au-dessus La petite litière by Toupette Je crois qu'on en a un paquet par terrarium j'ai l'impression Oh trop stylé putain ça va être trop trop bien les amis Ok donc la litière on va la mettre sur le côté Désolé Tanguy je vais te laisser tomber, tout va bien se passer Voilà magnifique Delta Terra sont les distributeurs en fait des paquets de litière Toupette Et donc du coup on va mettre ça dans les fonds des terrariums Ça va être génial, parfait, trop trop propre Ça c'était pas prévu, là ça avait parti des choses qu'ils m'avaient pas dit Un grand merci à eux parce que du coup je me posais la question d'ailleurs De comment j'allais aménager les terrariums En tout cas pour mettre quoi en substrat Parce que pour les racines et tout je vais avoir ce qu'il faut Ça il n'y a pas de stress On va faire gaffe Oh la vache est lourd le paquet On va regarder ce qu'il y a ensemble rapidement avant Je ne sais pas du tout ce qu'il y a Je prends de la cam, je vous montre en même temps Des petites cup holder XL Ah mais ok je vois très bien ce que c'est Ah mais génial en plus ils sont énormes Ah ouais c'est trop bien Petite boîte en plastique Du coup on peut la démonter, l'enlever, la remettre Il m'en a mis 4 Donc vous voyez qu'il y a 4 terrariums Vous vous en doutez Là on a un petit tube Un petit tube pardon Regardez moi la taille du tube Je ne sais pas comment MLC De Delta Fix Alors ça c'est tout simplement pour faire les joints étanches Vu qu'on aura de l'humidité Vu que ça a des terrariums humides Il faut qu'on puisse faire en sorte que ça soit étanche Et donc ça, ça va nous aider Là on a 2 sachets Alors là je ne sais pas du tout ce que c'est non plus Support de branches Ah là 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 Qu'est-ce que c'est ça ? Je ne connais pas non plus du tout Ah génial ! Ok c'est bon je vois très bien ce que c'est Alors ça, ça va être super Parce qu'en gros ça va nous permettre de visser ça au mur Sur les parois Et de pouvoir mettre des branches transversales A des endroits spécifiques par exemple Pour être un peu plus soulevés Ou des choses comme ça Vous allez voir Les distributeurs d'insectes Ah oui ça c'est vraiment pas mal aussi Mais ça va être ultra utile Et quand les reptiles iront dans le bassin On va même les garder Puisqu'on les remettra dans le 14 000 litres On a 4 terrariums On a 4 Delta First 60-60-50 Donc les dimensions parfaites pour les reptiles Qu'on va avoir pour leur grossissement Et en plus de ça Là on est vraiment sur un truc qui va être cool Parce qu'en fait on a deux réhausses Ces petits kits là C'est des kits qui permettent de surélever les terrariums Les uns par rapport aux autres Et l'idée c'est que là On va pouvoir avoir deux batteries de terrariums Les uns sur les autres Et donc ça va nous faire un super petit mur de terrariums Qu'on va pouvoir aménager Voilà comment les terrariums sont présentés les amis Donc petit polystyrène autour Toutes les petites protections On est parfait Ce qui va se passer c'est que là Moi je vais aller regarder la notice de montage Pour le monter tranquillement Et je vous mets en accéléré Le montage du terrarium Bon il y en a 4 à monter Je vais déjà en monter un On va regarder les détails ensemble Et ensuite je monte le reste Regardez-moi la bête les amis Elle est montée Mes petites claquettes chaussettes bien sûr Tout est sobre Tout est beau Petit grillage du coup Avec du coup option grillage sur le plafond Pour qu'on puisse mettre les UV et les éclairages Pour ceux qui connaissent les terrariums Delta Je pense qu'il y a un truc qui vous choque Actuellement Dès maintenant Donc moi ce que je vous propose C'est que réfléchissez à ça On va monter les 3 autres terrariums Je vais décaler celui-là Franchement les finitions sont vraiment propres On verra ça en détail tout à l'heure Mais vous verrez qu'il y a des optimisations Qui ont été faites Qui sont vraiment pas des moindres Et qui font que ça fait vraiment Des qualités de Terra au top Sans parler de l'avant quoi Regardez-moi cette beauté Je trouve ça magnifique Les amis Les 4 terrariums sont là 1, 2, 3 Et le 4ème Il est juste là J'ai mis dans l'autre sens là Sinon j'avais pas la place Alors pour ceux qui connaissent Delta Il y a un truc qui vous fait tiquer On n'est pas sur des vitres en acrylique Mais des vitres en verre Aujourd'hui les terrariums qu'on a C'est des terrariums avec une vitre en verre D'habitude au Terra Delta Ils font des vitres en acrylique Sauf qu'ils vont lancer D'ici très peu de temps Leur gamme en terrarium en verre Enfin de vitres en verre Et donc quand je leur ai parlé du projet Ils m'ont dit Qu'ils allaient bientôt lancer ça Et que ça leur ferait plaisir Que je parte plutôt sur cette gamme là Que sur la gamme avec vitres en acrylique Et franchement c'est pépito Parce qu'en plus pour les animaux Qu'on aura là Ça évitera que les animaux Montent trop sur les vitres Ça va être nickel Et c'est trop stylé Donc là maintenant Il manque plus qu'à mettre les vitres Sur les quatre terrariums Mais avant ça Je vais enlever les vitres de celle-ci Et on va tout simplement Étanchéifier les terrariums Parce que de base du coup On a des joints Qui sont pas étanches au sol Et on a une colle spéciale Que vous pouvez récupérer sur Delta Qui va permettre de pouvoir étanchéifier Tous les joints du bas Vu qu'on va être dans un terrarium tropical On va éviter d'avoir des petites fuites d'eau Et donc on va venir mettre Cette petite colle Alors je sais pas comment il s'applique On va voir C'est pas un silicone C'est un truc qui va venir souder le plastique Et on va tester ensemble J'ai la petite colle Quentin de chez Delta Il m'a dit D'utiliser le bec Et de ne pas retoucher C'est à dire que je mets Et après je laisse Bon on va tester Oh 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 Faut pas que je touche Il m'a dit Faut faire gaffe à pas toucher autour Je vais laisser sécher comme ça Je pense que c'est pas mal Faut que je prenne le coup de main Ce joint là Il vient dissoudre en fait le plastique directement Là franchement c'est super discret Ça se voit à peine Les joints faits avec ça J'ai compris Ce dont il faut faire gaffe Quand vous le mettez En gros toute la colle Qui va pas être en contact Avec le PVC du joint où vous voulez Mais plutôt en contact avec le reste Ça va vous faire des grosses tâches Donc c'est à dire qu'il faut faire en sorte Qu'il y ait un minimum de contact Entre la colle et d'autres matières Enfin d'autres Une partie où vous voulez pas qu'il y ait le joint Sauf qu'en gros Le truc forcément il file un petit peu Quand vous arrivez en bout de ligne Et donc là à ce moment là Il faut faire super gaffe Donc je vois qu'on a mis un petit fil là-bas Un petit fil là Bon je le sais maintenant Sur les prochains terrains Je vais faire plus gaffe Nos 4 târams sont siliconés Donc je suis remonté D'environ 15 cm Dans tous les coins Afin d'être sûr Qu'il n'y ait pas de contact Alors maintenant Les târams on va les mettre Les uns sur les autres Là je vais laisser les târams sécher Comme ça tranquillement Sans mettre les vitres Pour qu'ils soient bien aérés Je vais monter les kits de rehausse Qui sont juste là Et comme ça On voit ce que ça donne Juste après Pour après mettre en place Dans la fiche roule Regardez moi ce genre de petite finition J'y pense là Avant d'aller les installer Et ça là tout simplement C'est les passes câbles Il vous suffit de déviser cette vis Et de changer le nombre de câbles Que vous voulez passer Donc par exemple Si vous avez 3 câbles Vous pouvez mettre comme ça Si vous avez un seul Enfin voilà Vous avez compris le principe Et donc là moi Vu que j'aurais pas de câbles A l'intérieur D'ailleurs je peux mettre en 0 câbles Qui passe comme ça Et donc du coup C'est ce genre de petite finition Qui font que Delta C'est vraiment des bosses Et en fait Donc ce que je viens de monter Juste là C'est ce qu'on appelle les rehausse Ça permet de mettre des târams Les uns sur les autres Tout en ayant l'espace Pour mettre tout le matériel technique On a des grilles d'aération Pour que la chaleur Et puisse se passer tranquillement A l'avant c'est plein Pour pas qu'on voit Le matériel technique Et à l'arrière Vous avez de quoi passer Le matériel technique Les prises etc Largement Une multiprise Tout ce que vous avez besoin de mettre Et là ici Le problème c'est pareil C'est que si Si vous avez par exemple Une barre de 60 cm Là au moins Vous avez l'espace De passer une rampe LED Dessous sur le grillage Ce que je vais faire C'est que je sais Où je vais mettre les terrariums Donc je vais commencer A en prendre deux Je vais aller les mettre en place Ensuite on va mettre Les réos etc On va commencer à installer Les amis On a installé les 4 terrariums Alors ils sont à même le sol Parce que j'ai pas ce qu'il faut Pour les surélever J'ai pas de châssis On a moins de 48 heures Pour terminer Alors fabriquer un châssis C'était impossible Quand j'ai su dans l'urgence Qu'on devait aller récupérer Ces reptiles J'ai tout de suite vu Avec Reptile System Et Delta Pour les terrariums Et Reptile System Ont aussi suivi le projet Instantanément Dédicace à Martin Gros coeur sur vous Et aussi Reptile System C'est une boîte Qui est ultra reconnue Pour tout le matos de reptiles C'est ce qui nous équipe Aussi de 14 000 Et c'est ce qui va nous équiper Le matos juste là La marque Reptile System Elle est plus à présenter Tout le monde la connait C'est une référence D'un matos de reptiles Et ça me fait extrêmement plaisir Qu'on puisse équiper Les terrariums Avec ça aujourd'hui Ils nous ont envoyé Donc tout le matos technique On va avoir Des petites halogènes De 25 watts Parce que pour nos reptiles On va avoir besoin D'un point chaud Et d'UV Donc le petit halogène De 25 watts Va être nickel Avec leur petit dom à chaque fois Et également Les néons UV Aujourd'hui Un terrarium philie On utilise beaucoup plus Des néons UV Que des spots UV Comme on utilisait tous à l'époque Tout simplement Parce qu'il y a une meilleure propagation Des UV avec les néons Et en plus Vu que les UV font de la lumière Ça va nous permettre D'éclairer nos terrariums En même temps Les terrariums Je les ai surélevés au final J'ai fait un petit châssis temporaire Delta ont pitié de moi Ils m'ont proposé De me faire un châssis sur mesure Pour que je puisse travailler Sur les animaux A hauteur Ça va être super joli Vous verrez On en reparlera dans une autre vidéo Vu que demain Je dois récupérer les animaux Il faut qu'on fasse les décors Et l'aménagement Enfin l'aménagement final Pour que nos reptiles soient bien dedans Pour les animaux qu'on aura dedans On aura besoin De trois choses très importantes Un UV Un chauffage Et un point d'eau Parce que les animaux qu'on aura Aiment beaucoup la présence d'eau Et en ont d'ailleurs besoin Vivre près de l'eau Dans la nature Donc là je vais vous monter les UV Rapidement On va en faire un ensemble Comme ça vous allez voir comment c'est C'est des néons de 24 watts Pour les UV Et c'est des rampes Qui vont faire 60 cm On vient le brancher On verrouille Voilà Donc là on est pas mal Et voilà ce que ça nous donne Et ensuite On va venir mettre nos petits câbles Ce qui est pas mal Avec les produits Et petits systèmes C'est qu'on a notre néon Juste là Avec notre UV Et ensuite Ils vous proposent le câble Plus une rallonge Si vous avez besoin On va les chercher plus loin Je vais mettre un rallonge Sur les deux néons Qu'on aura en bas Comme ça ma partie technique Je vais pouvoir la déporter Sur le côté Et là avec la rallonge Je suis sûr d'avoir suffisamment long Ce qui est intéressant Sur les petits systèmes C'est ce que j'adore Chez tous leurs matériels Que ce soit les produits D'aquariothilé ou de terrario C'est qu'au niveau câblage On est vraiment sur des produits Avec de la bonne cam Là ils ont vraiment fait le choix De faire ça Et regardez la taille des prises ici On est sur du 24 watts seulement Et pourtant déjà On a des connexions Qui sont vraiment pas mal Ça c'est cool J'aime beaucoup ce choix Sur leur marque Sur leur gamme Je vais monter le deuxième Le premier je l'ai déjà mis Il est déjà là-haut Dans notre installation Les néons vont nous servir aussi De lumière pour les terras Parce qu'on n'est pas sur des animaux Qui auront besoin D'une lumière intense On n'aura pas un terram ultra planté Vu qu'on va être sur un bac transitoire Et donc pour l'instant Je vais pas rajouter de LED supplémentaire Après on verra à terme Peut-être que je mettrai une LED Quand vous manipulez les néons UV Il faut éviter au maximum De toucher le tube Donc là c'est pour ça Que je touche le bout métallique Nous ici Pour ces animaux On n'aura pas besoin D'un coin chaud Très très chaud Surtout que dans la pièce Il fait déjà 25 degrés facile Il faut quand même En plus de ça On est sur des terrariums en PVC Donc l'isolation Elle est au top du top C'est pour ça Qu'on est parti sur les terrariums Delta aussi En termes de consommation énergétique On va être mieux Que sur d'autres produits On a une gamme de petits dômes Tout simplement Pour que ça passe Au niveau de cet espace là De l'aréos Et également Ça c'est pas quelque chose Qui est parfait non plus Nous ici On va pas mettre de thermostat Parce qu'on a une ampoule de 25 watts Parce que ça va pas chauffer très fort Dans le top du top Le mieux c'est d'avoir un thermostat Qui régule la température Pour pas que ça monte trop haut Mais là ici Dans notre condition Avec une ampoule de 25 watts Il n'y a pas de danger Pour notre animal Pour nos animaux On va pas venir les brûler Les dômes vont être posés Au dessus des grillages Donc il n'y a pas de risque De contact avec les animaux Au niveau des ampoules Quand vous les recevez Là vous avez l'ampoule Là vous avez la douille A visser dans l'ampoule Et là vous avez le bloc Chauffant Voilà éco-halogène La petite ampoule Elle est protégée Par un petit bout de polystyrène On vient la mettre Hop là On l'enfonce bien On vient la mettre dans notre dôme Et revisser l'anneau en céramique Ici vous avez un cache Ça c'est le truc de surélévation Que vous pouvez acheter Sur le site de Delta En même temps Ce kit de surélévation Il est super important Parce que pour que vous puissiez Mettre vos terrariums Les uns sur les autres Et avoir votre espace Pour la partie technique Le spot chauffant Moi je vais venir le mettre A l'arrière Je vais le faire en symétrique Pour qu'ils soient tous pareils Donc je vais mettre le spot De ce côté là Et l'UV en diagonale Parce qu'on optimise l'espace Comme ça au moins Il est entièrement placé Et le kit il est bien pensé Parce que justement Pour mettre en diagonale Cette partie là Il y a un U ici Qui ne touche pas Qui fait la surface du grillage Et ça permet en fait Tout simplement Si vous avez des remplades Ou des trucs comme ça Que vous pouvez les passer Je viens le déposer Voilà ce que ça nous donne On a le spot chauffant Juste là Le petit spot UV Les câbles je les ai fait passer Par derrière Je viendrai les récupérer Juste après Pour mettre ma multiprise Qui va tout gérer ici Ensuite je vais démonter celui-ci Pour récupérer là l'espace Et mettre en place Le même système Donc on se retrouve juste après Tout le câble est passé Donc on a celui-ci Celui-ci Et celui-ci Qui sont normalement allumés On va tester De voir si ça fonctionne Attention 3, 2, 1 Tadam On va pouvoir aménager maintenant La déco intérieure Pour le point d'eau J'ai récupéré Des grosses boîtes Comme celle-ci Sur lesquelles on va pouvoir mettre Quelques litres d'eau Qui sont assez profondes Pour que je puisse Les remplir pas mal Et que les animaux Puissent aller s'immerger Quasiment complètement Et également de pouvoir Les enlever Et les prendre facilement On va les mettre en face avant Comme ça Et je vais pouvoir les enlever Et les changer Pour changer l'eau tous les jours Tout simplement rapidement Qu'on ne soit pas embêté On va faire en sorte Qu'on ait de la hauteur Pour qu'ils puissent Percher au niveau de l'UV Ou au niveau du point de chauffe Qu'ils puissent choisir L'endroit où ils vont aller Pour la partie alimentation Ils vont manger des insectes Donc on a des caisses De distribution d'insectes Qui sont celles-ci Qui permettent d'éviter Que les grillons puissent s'évader Et ça, c'est vraiment génial Parce que déjà Ils sont ultra stylés Ensuite, on a Une petite porte juste là On a un petit tissu Qui fait que les insectes Ne peuvent pas monter Et nos lézards Eux vont pouvoir rentrer Et aller manger à l'intérieur Donc ça va pouvoir me permettre De gérer la quantité De nourriture à donner C'est des trucs muraux Donc en fait On va tout simplement Mettre la cale Pour les mettre un peu en hauteur Un peu de cette façon là Et que moi j'ai plus qu'à venir Et mettre mes grillons Et refermer quoi Alors la gamelle C'est pas pour l'eau Qu'on va la mettre Mais par contre On va la mettre Tout simplement Pour qu'on puisse donner des fruits Et les arbres qu'on va avoir ici Sont aussi un peu frugivores Donc on pourra leur mettre Un petit peu de temps en temps Quelque chose de disponible Dans ces petites boîtes Dans ces terrariums On va pas s'embêter A faire des décors En mousse expansive Ou ce genre de choses L'idée c'est de faire un truc Naturel et esthétique Tout en étant fonctionnel C'est à dire qu'aujourd'hui L'idée c'est de les faire grossir Ils vont pas rester Toute leur vie à l'intérieur Donc on va pas créer Des terrariums ultra détaillés On va démarrer par l'aménagement Du premier terrarium Juste là On va se prendre La petite litière de coco On va mettre la coco Avant tout le reste Pourquoi on va mettre La coco avant ? C'est tout simplement Pour que je puisse mettre Après les racines Et voir comment on va Positionner le décor On va mettre le paquet De litière à l'intérieur On va regarder ce que ça donne Avec un paquet complet Je pense que c'est bien Ça en fait beaucoup Ça fait un beau volume Hop on va venir casser Notre plaque Je vais mettre le point d'eau A l'endroit où je pense L'installer déjà Comme ça au moins On a la zone Sur cet endroit Je pense qu'on va pas mettre De coco en dessous L'idée c'est que Le point d'eau reste accessible Et bien stable Pour qu'il puisse bien y aller Sans risquer de tout casser Et on va même Je pense faire l'entourage De la boîte Avec des roches Pour venir éviter Que vous savez que tout Aille se mettre dessous Ça c'est pas mal Comme ça la boîte On pourra vraiment venir la prendre L'enlever et la remettre Donc pour ce premier terrarium On va le faire avec Je pense La river stone Enfin elles sont bien sympas Avec ça Alors ces pierres là Elles sont pas là Pour un aspect vraiment Décoratif ultime Voilà Là on est pas mal en vrai Et du coup je peux venir Enlever ma boîte facilement La remettre Et la coco elle va aller Petit à petit un peu se mettre Mais elle va pas m'embêter quoi Ok on est pas mal On a deux belles mangroves J'ai une petite préférence Pour celle-ci Je sais pas si elle passe En fait ce qui est pas mal Avec cette mangrove C'est qu'on a vraiment Le point chaud qui va être juste là Le point UV qui va être juste ici Je vais peut-être venir coller La racine bien au fond comme ça En fait je pense que Pour ce premier terrain Là nos petits lézards Ils vont avoir pas mal D'espace pour se planquer C'est à dire qu'on va avoir Une grosse partie dessous Cette racine Où ils vont pouvoir se cacher On a un truc avec Une énorme plateforme Ils peuvent venir se poser Donc le point chaud juste là Et l'UV juste ici On a des cachettes dessous Pour s'ils ont besoin de se planquer S'ils se sentent pas bien etc Et c'est vraiment pas mal J'aime bien Franchement j'aime bien Je trouve que ça fait vraiment Un beau décor En plus de ça Nos reptiles ils vont être à l'aise Ça va être pas mal On est parti pour faire Le deuxième terrarium Cette fois-ci C'est madame qui tient le téléphone A défaut que le risque soit là Pour nous aider malheureusement Il fait toujours le montage et tout Mais là il est en distanciel Jusqu'à la fin de cette semaine C'est pour ça que cette vidéo là Et la prochaine Vont être tournées avec le téléphone Heureusement que madame est là Alors on va se mettre Le petit terrarium Donc celui-ci On va utiliser les équerres Qu'ils m'ont envoyé Pour le support de racines C'est à dire qu'on va se faire Trois styles On s'en fait un avec full équerre Pour en fait tenir des petites racines Des petites strainwood Dans les positions qu'on a besoin On va faire le même procédé Que tout à l'heure Pour que ce soit bien stylé On s'installe la petite gamelle d'eau Comme l'autre côté Avec un peu de coco dessous Les petites Gaia Stone Qui sont ici Donc c'est des roches violettes Qui sont vraiment trop trop belles Là elles sont un peu plus sérieuses Elles sont un peu de Voilà Avec l'humidité Elles viennent un peu plus violettes On va faire donc le petit tour C'est comme ce qu'on a fait là Pour éviter qu'en fait La coco vienne retomber à chaque fois On va regarder ce que ça nous donne Avec cette racine On va venir essayer de la mettre Un peu comme ça Une équerre On va la mettre là Et l'autre là-bas Et après ça bougera plus Elle pourra pas sortir Donc on va être bien Il nous faut les vis et le tournevis Bon la racine devrait pas trop bouger Et là-bas je vais juste mettre Une vis dans la racine Alors là du coup Je me suis rajouté une petite racine ici Comme ça au moins Ils ont plein de points de décalage L'idée avec les strains C'est que dans ce décor là Ça va être vraiment le décor On va dire D'élevage On va vraiment faire un truc Avec un peu moins de décor Mais surtout du pratico-pratique Avec une grosse zone d'UV En fait cette racine là Elle suit l'UV Comme ça Si vraiment les deux qui seront dedans Ils pourront vraiment se passer comme ils veulent Sous le chauffage Il y aura vraiment un accès Vraiment dédié à chaud Très chaud J'ai pris deux petites racines comme ça Des petites spiders Sur lesquelles on va venir faire Des petits points de finition après Pour faire des trucs un peu sympa Un peu de déco au sol etc Ici on a quelque chose Qui est super joli Mais beaucoup moins pratique Parce que les reptiles Peuvent venir se planquer Dessous la mangrove là-bas Ou dessous l'autre derrière Donc s'ils vont là Pour vérifier leur état de santé Et vérifier comment ils sont Ça va être plus compliqué Alors que là Ça va être vraiment simple Au premier coup d'œil On voit tout de suite Et là On va venir mettre une roche ici Pour venir bien caler tout ça Ce n'est pas des reptiles On répond aux besoins de nos animaux Tout en ayant visuellement Pas de difficulté à les trouver quoi On est bon pour ce terrarium Qui est vraiment du coup Le terrarium pratique Vous me direz ce que vous en pensez De tous ces décors Pour l'instant on n'a pas du tout fini Le décor Là on est sur le premier hardscape Et là maintenant on va attaquer Le dernier terrarium En termes de gros hardscape Et après on attaque La vraie déco Qui va rendre l'esthétisme De l'installation tout simplement On a trois spiderwood Parce que du coup Ce dernier décor On va le faire avec Ces grosses pièces là Et ce décor On va le faire avec de la calico stone Donc comme d'habitude La petite gamelle d'eau Elle est en place On fait son petit entourage Avec les magnifiques roches Que sont les calico stones C'est celle que je préfère De loin de toutes les pierres Que j'ai actuellement Dans la nouvelle gamme Et même en tout sur le site En vrai franchement C'est la pierre que je préfère Elle est vraiment trop trop jolie Il y a plein de teintes différentes Je vais faire des essais Avec nos racines Voir ce que ça donne Au niveau de l'emplacement Celle-ci elle fait un peu petite Après Parce que ça par exemple Si derrière je mets une équerre De support de racines On a un super point de chauffe Juste là Ah ! C'est lourd au bout de bois Repli stratégique L'idée c'est que ça m'embête Pas non plus Pour faire avec la gamelle d'eau Celle-ci elle est belle aussi Elle est grande Mais elle passerait peut-être mieux Ça fait pas mal du tout Comme ça Là on pourrait faire bien planter Dessous ça fait une belle zone d'ombre Le spot chauffant Les spots duvet partout Et là il me suffirait juste De mettre une équerre au bout Et là la gamelle Je peux l'enlever Et la reprendre Ouais on va faire ça On va se mettre Quelques cailloux supplémentaires Ce qui est pas mal en fait En mettant plein de matières différentes C'est aussi que nos animaux Vont pouvoir vite s'acclimater A connaître différentes matières Et leur faire découvrir Des roches Des choses comme ça De mettre des décors variés Ça permet aussi à nos reptiles De connaître Et de découvrir des choses Qui en captivité Vont être plus difficiles à découvrir Maintenant au niveau du global On est bon On va faire le côté pratique Donc là ça va être Avec nos distributeurs d'insectes Je les ai déjà montés Franchement ils sont vraiment très stylés Vous voyez Avec la petite trappe En fait ce qu'il faut faire C'est enlever le distributeur Puis après s'il y a besoin On peut ouvrir Fermez Enfin voilà Il y a le truc qui est vraiment très sympa Et en fait nos lézards Vont eux pouvoir réussir A venir chercher les grillons à l'intérieur Alors que les grillons Eux ne vont pas pouvoir sortir C'est bon les amis On a tout installé Donc on a la gamelle d'eau Juste là Ensuite ici On a la gamelle delta Où on va pouvoir mettre Les fruits Les vers de farine Ce genre de choses là On a ici la gamelle Avec le distributeur d'insectes Qui va être juste là Qui va se poser Du coup dans son bancoche Hop là Juste derrière Et donc cette méthodeau là On l'a dans chaque terra L'idée c'est de pouvoir Avec les distributeurs de grillons De pouvoir regarder tout simplement Notre disponibilité de grillons Très rapidement On va prendre les coups d'oeil Dès que j'arrive devant mon terra Je peux voir que là J'en ai pas Là j'en ai pas Là bas j'en ai pas Et ça me permet vraiment D'avoir ce check rapide Et efficace quoi Donc maintenant que la partie bouffe Est faite On va finir la décoration Je vais venir planter un petit peu Et mettre des kits de terrarium Les kits biotopes De la boutique aqua biotope On vient de les refaire D'ici quelques jours On va arriver sur le site Une multitude de kits On va voir le kit insectes Le type tropical Le kit amazonien Le kit grenouille Le kit asiatique Le kit boost Plein de kits comme ça Qu'on a retravaillé Et qu'on a refait ensemble Et donc aujourd'hui On va venir décorer En plus nos terrariums avec Ça permet en plus D'un côté esthétique De faire de l'enrichissement A nos lézards Et surtout qu'ils se retrouvent Dans des lits de feuilles Comme ils vont retrouver Dans le milieu naturel Dans leur biotope tout simplement Pour ce terrarium On a moins d'espace au sol Avec les grosses mangroves J'ai décidé de prendre le kit insectes En termes de quantité On va en avoir assez Regardez tout ce qu'on a Dans ce kit insectes On a largement assez Pour cette petite zone à peupler Donc on a quelques gousses Là c'est le plus petit kit Un petit peu par là aussi Et je vais venir en reprendre D'un autre kit Pour aller juste en mettre Un petit peu là-bas On a des lézards Donc normalement J'aurais dû prendre Des kits tropicaux Pour qu'on puisse faire des cachettes Pour les gecko à crête Tout ce genre de choses Mais là ce sera des plus gros lézards Et des lézards Qui vont pas forcément aller se cacher Il faut plutôt regarder La composition des produits Voir l'aspect de ce que ça rend Et par rapport à votre taille De terrarium Voir quel kit sera le plus adapté Là ici on va mettre Le kit amazonien Parce qu'on a une grosse surface au sol Dans le kit amazonien On a une multitude de gousses Et de feuilles Et donc on va pouvoir faire Un truc vraiment sympa Et il y a même des racines Pour faire les détails De vos terrariums Ou de vos aquariums Sur le sol On va tout vider là Et on va aménager Regardez-moi ça Là on est sur un des plus gros kits Donc on va venir prendre Les petites racines qu'on a ici Donc là dedans Dans chaque kit Vous avez trois bouts de racines Comme ça Pour venir peupler le sol Vous avez des gouttes de chapeuzino Des ouricots Vous pouvez retrouver tout le détail Sur la boutique bien sûr Et franchement L'aspect naturel Tout de suite ça claque de fou Ça c'est vraiment trop stylé Et quand l'humidité Va venir se prendre un petit peu Dans les feuilles Les feuilles vont commencer A se dégrader un petit peu Et là on va retrouver un détail Vraiment très 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 sympa C'est trop kiffant Moi c'est exactement pour ça Que je kiffe Et c'est pour ça Qu'on a fait ces kits là C'est parce que tout de suite Vous avez vu l'avant après C'est quand même Vachement plus stylé maintenant Je les mets vraiment à la volée L'idée c'est vraiment De faire un truc naturel Avec des feuilles Qui sont posées un peu partout au sol Et des petites décos Dans tous les sens Et c'est ça qu'on aime C'est ça qu'on veut quoi Et en haut On va se mettre un kit grenouille Parce que ça c'est mon kit préféré Dans les kits En termes de composition Dans le kit grenouille On retrouve plein de types De gousses différentes Alors vous allez voir Des gousses qui vont être Vraiment utiles Pour les grenouilles Pour la reproduction des grenouilles Avec les chaposinos par exemple On va en avoir deux comme ça Dans le kit Ces grosses gousses là En fait il y a de la rétention d'eau Qui va se faire à l'intérieur Des tannins qui vont être dans l'eau Donc ça va permettre Une meilleure fécondation des oeufs Qui seront à l'intérieur Et donc on va tout simplement Avoir une gousse Qui va être vraiment utile Et en plus de ça Esthétique pour les grenouilles Nous ici on n'aura pas des grenouilles Mais par contre en termes d'esthétique Ça claque de fou Et c'est pour ça Qu'on va les utiliser C'est ce type de gousses là Qui sont vraiment parfaites Pour la reproduction des grenouilles Parce qu'elles vont venir instinctivement Pondre dedans Parce que c'est des petits espaces Humides, restreints Et qu'elles vont rechercher La différence avec le kit amazonien C'est qu'ici on aura Un peu moins de produits Des produits de plus petite taille Adaptés à des terrariums de grenouilles L'idée c'est qu'on a bien sûr pensé Quand on a fait la création des kits À des dimensions Qui correspondent pour l'animal en question Et là vous voyez On a quand même 60 par 60 Et un kit grenouille C'est juste parfait Pour ce genre de volume C'est bon j'ai mis en place nos kits Donc là on a un kit insecte Vous voyez la dimension Franchement vous pouvez vraiment vous repérer On a fait en sorte que les kits Ne soient pas chers Et en plus volumineux Là on va être sur un kit Qui vous rend 60 par 60 Sans problème Avec même plein de branches Etc qui traînent partout On va être à 22 euros Là pour le kit grenouille On va être à 17 euros Et là pour le kit insecte On va être à 10 euros Donc vous voyez la dimension Les volumes que ça prend Et l'usage que vous pouvez en avoir L'idée c'est qu'on a vraiment cherché A faire quelque chose Qui soit esthétique en plus Franchement ça claque de fou Parce qu'avant ça faisait vraiment Un peu vide Et là tout de suite Ça fait beaucoup plus naturel Beaucoup plus biotope quoi Et on n'a pas fini Parce qu'on va mettre des plantes Alors j'ai pris quelques plantes Que je viens de bouturer Dans le paludarium Des craves vampires Et également j'ai deux petits pots D'acorus Je vais venir les mettre dans l'eau Parce qu'en fait ces plantes là Elles vivent juste avec le pied dans l'eau Et donc normalement Vu qu'il y aura des changements d'eau Tous les jours J'aurais juste besoin de prendre la plante Je la mets à côté Je change de l'eau Et c'est bon Et ces genres de plantes là Elles devraient pas mal tenir Normalement ça devrait tenir Je les avais Pourquoi pas les installer quoi Et ensuite on va faire pareil Avec les pothos En fait on va pas les mettre Dans des pots ni rien On va venir mettre le bout Hop là là Et puis la plante vient de tomber Et ensuite Venir placer notre plante Comme on le veut Et en fait on va lui laisser Toujours un pied dans l'eau Et ça permettra qu'elle puisse pousser Dans le bonnes conditions quoi Le pothos minima Pardon j'ai oublié le nom en tête Mais c'est minimal non scientifique L'état dans lequel elle est C'était une bouture Que j'avais récupéré pour le 14000 Que j'ai laissé à l'abandon Complètement dans un coin Du bâtiment dans le froid et tout Donc elle était complètement En train de mourir Et je me dis On va essayer de récupérer Tout ce que je peux Pour placer des boutures Dans les terrariums Ça pourrait être trop stylé Là on commence déjà A voir un rendu vraiment très sympa On va voir ce que ça donne après Je vais voir ce que je peux récupérer Et voir comment on peut placer ça Voilà ce que j'ai pu récupérer Donc deux bouts sans feuilles Il y a deux petites bouts de feuilles là Ici On va essayer de remplacer tout ça Je sais pas ce que ça va donner Franchement Elles ont pas eu d'eau depuis un moment Elles sont vraiment dans un sale état Mais peut-être que sur un malentendu Ça peut peut-être le faire Donc je vais les mettre par là On va voir déjà avec le pied dans l'eau Ce que ça donne Celle-ci elle est un peu plus belle J'ai plus d'espoir dans celle-ci Pour déjà voir si on peut avoir un départ vers là Les amis Voilà le résultat Les plantes sont mises J'ai mis mes petites boutures de minima On verra ces repas C'est qu'on a vraiment lié l'utile à l'agréable J'ai envie de dire Un peu de plantes Des plantes en peau Des plantes que je peux enlever à la main Mettre à côté Changez l'eau facilement Un petit peu de déco Des petites feuilles et tout Les nourrissages ultra simples C'est vraiment trop cool Delta vous met en place un code promo Qui va être utilisable pendant 24h Jusqu'à dimanche minuit Le code GAB15 Vous avez 15% de réduction Sur l'ensemble des terrariums Sur l'ensemble des produits Delta Donc les distributeurs à grillons Les coupelles Ce genre de choses là Tout est dispo sur leur site Et la litière aussi bien évidemment A 15% de remise Franchement on a gratté le mieux qu'on peut Ils peuvent pas nous proposer mieux Franchement 15% c'est énorme On est sur des terrariums Tout le PVC trop stylé Franchement c'est génial Et encore un immense merci pour leur réactivité Également à Reptif System Un immense merci à eux aussi D'avoir joué le jeu Et de nous avoir foutu de matos Aussi rapidement Comme vous l'avez vu en intro de vidéo Ça allait extrêmement vite Un énorme big up à eux Et nous on se retrouve la semaine prochaine Pour aller récupérer les reptiles Ça va être un truc de fou furieux J'ai très 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 hâte les amis A la suite prochaine A samedi prochain Ciao les amis